Alors maintenant on va voir Belganus, c'est un boss qui est pas facile, on peut le diviser en quatre phases. La phase 1 à 3 respectera un peu le même schéma et la phase 4 a une espèce de mode en rage, on verra ça après. Alors déjà il faut savoir que Belganus a une mécanique basée sur des buffs de light qui va lui-même déposer en fonction de certaines situations qu'on verra après. Donc le but c'est d'accumuler au moins trois buffs de light pour faire le plein de dommages sur Belganus. Vous pouvez monter jusqu'à 5 mais les deux derniers stacks ne monteront pas votre dps. Donc si vous pouvez gagner des buffs de light grâce à Belganus, vous pouvez aussi en perdre. Il a aussi plein de sorts sombres et à chaque fois que vous vous faites toucher par ces sorts sombres, vous gagnez un debuff de darkless en gros et ça va réduire un stack de light. Contrario quand vous prenez un stack de light, ça réduit un stack sombre et les stacks sombres vont lourdement augmenter les dégâts que vous subissez. Alors la première fois que vous rencontrez Belganus, il n'y a pas de délire de stack de light ou de stack sombre pendant un petit moment, non. Vous pouvez profiter pour faire le plus gros dps possible avec les awakening et tout. Parce que là vous faites 100% des dommages. Il aura juste des sorts light et pas de sorts sombres. Après quelques dizaines de secondes après la première rencontre, il passera en mode sombré light et là vous pouvez voir apparaître au sol les premières light. On déposera 3 la première fois. On verra tous les sorts classiques sombres et light à la fin. Il y a environ 20-30 secondes après, il y a la première mécanique. C'est une mécanique où il faut hyper Belganus. L'imper est pas si facile que ça donc n'hésitez pas à utiliser des bons bleus et à garder des skills pour ce moment. Vous pouvez aussi si votre team n'a pas une bonne hyper ou si vous n'avez pas à gérer le timing, partir loin. Une minute après l'imper ou un peu plus, il va faire la deuxième mécanique. C'est la mécanique du sacrifice. Donc tous les membres du groupe ont un espèce d'icône en or sur la tête. Il faut se mettre autour du cercle mais pas trop près. Il y en a un qui va tourner noir. La personne qui a l'icône qui tourne noir doit aller dans le cercle. Si votre icône tourne noir, c'est important d'aller très vite dans le cercle. Si votre icône ne tourne pas noir, c'est important de ne pas toucher le cercle. Sinon vous allez vous faire one shot. Il y a quelques lights qui vont être lâchés après ce sacrifice si vous n'êtes pas à 3 et là vous pouvez lâcher le burst de votre vie. Si la personne qui a l'icône noir ne rentre pas dans le cercle à temps, vous faites tous one shot. C'est important de noter que cette mécanique a une très grande portée. Donc s'il y a quelqu'un qui est au spawn et que vous êtes dans la zone 1 par exemple devant le spawn sera quand même affecté par la mécanique donc faites attention. Après cette mécanique soit vous avez bien burst comme il faut, il va tp dans une autre zone pour utiliser une phéromone ou aller le chercher à pied. Il faudra répéter ce processus pour la phase 2 et pour la phase 3. Si vous avez un dps un peu plus lent, le fight va continuer. Il continuera à drop des lights périodiquement. Vous pourrez même limper au bout d'un moment naturellement. Il faudra juste attendre qu'il ait des HP assez bas pour se téléporter. Du coup quand il change de zone ou que vous utilisez une phéromone pour garder dans la zone, ça veut dire qu'il passe en phase 2 ou en phase 3. J'ai dit qu'il fallait répéter la même chose pour la phase 2 et la phase 3. Il y a une petite différence au début de la phase 3, c'est qu'il n'y a pas la petite période où le light n'existe pas. On est en phase 3, on passe direct en mode sombre. Du coup il faut ramasser les lights dès le début. En belganus atteint un 30% HP, il passe automatiquement en mode en range. C'est la phase 4. La phase 4, il n'y a plus de light qui tombe au sol. Le seul moyen d'avoir des lights c'est de prendre la pizza de belganus. Alors la pizza de belganus, en gros, il va faire quatre parts de pizza autour de lui. On se met donc derrière lui en premier. Ensuite il faut regarder dans quel sens tourne le brouillard autour de lui. Un petit coup à choper. Selon le sens, il faudra tourner dans le sens indiqué par le brouillard. Si vous êtes une classe de type lent ou sans dâge, il faudra bien se coller à lui pour tourner. On pouvait utiliser des bateaux d'items qui augmenteront votre vitesse. Alors la première pizza est un peu spéciale parce qu'il y a des espèces d'orbes noirs qui vont se mettre au sol et du coup je ne conseille pas de prendre la première pizza en entier. Juste prendre une part et selon la rotation vous pouvez choper la dernière part. On fera des pizzas jusqu'à la fin du fight et pour les autres pizzas vous pouvez prendre les quatre parts parce qu'il n'y aura pas d'espèces d'orbes noirs qui vont vous empêcher de passer correctement. A part la première pizza, pour savoir quand il va faire une pizza après, il faut regarder l'AO noire qui fait avant chaque pizza. Il fera toujours cette AO noire avant une pizza, par contre il fera aussi une fake AO noire une fois sur deux en fait. Donc après la première pizza, il fera une AO noire, ça sera un fake, il fera la vraie pizza. Ensuite une AO noire, ça fera un fake, après la vraie pizza, etc. C'est parti ! Voilà c'était un peu les principales mécaniques de Belganus, maintenant on va regarder les patterns night et ensuite les patterns dark. Alors les patterns night, il peut faire des dash disparaître et faire un dash et aussi faire un dash au roux pour essayer de vous faire passer par-dessus lui. On peut aussi tourner et faire des plumes sur le côté, c'est un sort où il faut vite sortir ou faire des sorts anti-stagger, sinon vous allez être pris dedans et ça fait assez mal. On peut aussi faire une AO corps à corps en trois temps qui à chaque fois prendra plus de place. On peut aussi faire un gros saut et atterrir sur l'un des membres du groupe et faire une AO en forme de X. Et petit coup de queue classique. Le sort donc ça rigole un peu moins, ils font vraiment très mal. Alors il dispose d'un coup de queue qui va essayer de vous knock back souvent et il a un souffle dévastateur. On peut aussi faire des rotations et faire apparaître quatre boules noires en forme de X et trois boules jaunes devant lui et derrière lui. Du coup essayez de bien vous mettre sur les côtés de Belganus. Et pour finir vous avez deux AO noires différentes. Il y en a une qui va rester plus longtemps en sol et exploser après et une qui va tomber sur vous et exploser instantanément. C'est à peu près tout pour Belganus. C'est pas un boss qui est facile la première fois qu'on l'affronte. Essayez de pas rester trop loin pour pas vous prendre des souffles de l'espace. Essayez de jouer un peu au corps à corps avec lui. Mais bien faire attention à ses coups de queue qui vont essayer de vous bump et il aime bien enchaîner des coups de queue avec des souffles assez hardcore. Faites bien attention aux AO et au sol. N'hésitez pas à essayer de bouger le boss le plus possible. Tout se passera bien.